Musique Bonjour Lucien. Bien le bonjour Légone. Merci de nous accueillir dans la douceur marseillaise. Oui, ils le font. Nouvelle génération, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui Lucien ? Vous allez nous faire un peu découvrir votre quartier, votre vie marseillaise ? Oui, oui, oui. Nous commençons par ça. Vous voyez ce figuier ? Lorsque j'étais gosse, avant d'aller à l'école communale que vous allez voir, on grimpait sur le mur avec les copains et on prenait les figues. Jamais j'aurais pensé que ça serait mon figuier. C'est vrai, les gens sont étonnés, ils n'arrivent pas à me définir. En fait, papa était africain, du Bénin, ex-Daomé. Ça sonne mieux, moi je préfère dire du Daomé. Et ma maman est née en Turquie de part en grec. Ils se sont rencontrés à Marseille et nous sommes nés à Marseille. Je pense qu'on est plus Andoumois que Marseillais. En fait, c'est le quartier qui prime. Donc là, on est dans le quartier d'Andoum, c'est ça ? Avec les copains, on ne parlait pas d'entraînement. On ne faisait que jouer au football. Et c'était en fait le football sauvage qui était le plus déterminant pour la formation d'un jeune. On se trouvait, je ne sais pas, une quarantaine de gosses dans la rue. À jouer au foot et… Garçons et filles mélangés et tout. C'était vivant au possible. C'est fou. En 1953, il y a un tournoi avec les copains du quartier. On n'était qu'une équipe de juniors. Nous sommes allés en finale. Et en finale, assistait M. Germain Régnier, président d'Aix-en-Provence, qui allait accéder à la deuxième division. Interrogeant mon frère, il lui dit, mais qui est ce petit qui joue bien ? Et il lui dit, c'est mon frère. C'est ton frère ? Écoute, demain, je le fais signer stagiaire. Et j'ai signé mon contrat de stagiaire à Aix-en-Provence. Voilà. On va où, Lucien ? On va chez Jean Bracco, le tailleur de ces dames, chez qui j'ai signé mes contrats à Aix-en-Provence et à l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est ici que vous avez signé votre contrat ? M. Maillet m'a fait signer le contrat ici. Très bon, on va voir ça ? Voilà. Je l'ai adopté quand il était gamin, parce qu'on a quand même 5 ans d'écart. Moi, j'ai 80, j'ai 75 ans. Et j'avais trouvé chez ce garçon les qualités qu'on demande à un homme. Il était bon et généreux. Vous me direz, généreux, il n'avait pas de mérite, il n'avait rien. C'est lorsque les gens n'ont rien qu'on sent que leur cœur est ouvert. Et j'en ai fait mon ami depuis l'enfance. Et le jour où M. Maillet est venu avec ses 8 millions d'anciens francs, j'ai 8 millions pour acheter Kossou. Que je donne 8 millions à Aix-en-Provence ou 7 millions à Aix-en-Provence et 1 million à Kossou, arrangez-vous. Et mon frère, après à cœur, est allé voir, à ce moment-là, le professeur Diolangard, président d'Aix-en-Provence, et qu'il avait dit, voilà, il faut que vous en ayez mieux. Mais monsieur, vous nous faites une chantage, il lui avait dit. Mais si vous voyez où le petit vit, vous soyez rentre. Il lui était un tout dit, ils étaient quatre dans une pièce. Mais lui, il s'en est toujours contenté, il a toujours été heureux de cette nature. Donc, 1er marche à Lyon, il revient le lundi, et dans un papier journal, il arrive à mon frère, et tu es loin à ton million, il est à toi. C'est le premier saut qu'il a gagné, c'est Lyon qui lui a donné. Et pour moi, qui aimait tant ma ville et mon quartier, j'avais presque peur de partir loin. Vous vous rendez compte ? Quand j'ai un petit-fils qui est parti en Australie, j'avais peur de partir à Lyon. Je veux être franc, je n'étais pas trop stressé parce que la première année, j'étais à l'armée. Donc, à Lyon, j'y venais pour les week-ends pour jouer. J'étais le plus heureux parce que la ville était bien. Et le public, alors, pour moi, il est le meilleur public de France parce que j'ai eu du mal pendant un trimestre. Et à tel point que je demandais à M. Troupelle de me faire jouer au milieu et pas devant, puisque je n'arrivais pas à marquer des buts. Et M. Troupelle de me dire, non, non, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Et en plus, vous avez une chance inouïe. Le public ne vous siffle pas. Il ne vous cause plus pas. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, vous allez y arriver. Et il a eu raison. Car après, j'ai marqué contre Souchou, je crois, deux buts et puis c'était lancé. Notre ambiance était merveilleuse. Parce que notre entraîneur, il était merveilleux. Il était très compréhensif. A tel point que, pour vous dire, l'ambiance qui régnait, on arrivait à lui demander de nous faire le Charleston. Parce qu'il dansait très bien le Charleston. Et il le faisait, des fois. En 59, l'équipe, elle était bonne. Elle était bonne. On rivalisait avec les meilleurs. À les battre, même. Tout ça, je vous dis... On aurait dû, cette année-là, gagner la Coupe de France, moi, je pense. On sentait qu'il allait se passer quelque chose pour l'Olympique Léonais. Et ça, c'est un match historique pour l'OL, le premier but de l'OL à Gerland, là. Ah oui, oui. Je ne sais pas si c'est sur cette action ou pas ? Non, non, non. Non, non. Je crois que j'avais marqué des 18 mètres. Contre l'Inter Milan. Voilà. C'était la Coupe des villes de Foire. Et Lyon en faisait partie. Et c'était la première année. Donc, on rencontrait l'Inter de Milan. Au match aller, nous avons été humiliés. Parce que l'Inter de Milan avait une très grosse équipe. Et au match retour, on avait pris une petite revanche en faisant un match nul. Un à un. En fait, j'ai quitté Lyon pour me rapprocher de mon épouse. Je ne remercierai jamais assez le bon Dieu parce que ça a été un club enchanteur pour moi. C'est le club qui m'a permis de faire la carrière que j'ai faite et qui est belle. Sous-titrage ST' 501 Nous avons joué deux fois. La première fois à match nul. Un 0-0 à Colombes. Et la deuxième fois au parc. 2 à 1. Ou 2-0. 2-0. L'oiseau. Rien. 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 Lui là-haut. Les anges. 0-0. Je suis blanc de peau. À la fin du match, je suis allé congratuler Marcel au bourg, qui était attristé le pauvre. Et ça m'a empêché d'être sur les photos avec mes copains. Mais je ne regrettais rien parce qu'il était tellement triste et je l'aimais bien. Je suis le plus heureux des hommes. Je demande que la santé. Et je n'envie pas du tout les joueurs de maintenant. Pas du tout, même avec les milliards. Parfois, je n'habite pas dans un taudis. Et on l'apprécie davantage lorsqu'on se souvient d'où on vient. Au-delà de nos oripeaux Noirs et blancs Sont ressemblants Comme de gouttes d'eau Yeah ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...